Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans Qu'est-ce qu'on mange, j'ai pensé à ceux qui font une intolérance qui est assez courante de nos jours, l'intolérance au gluten. Pour autant, à vous la gourmandise avec cette tarte aux pommes et cannelle sans gluten. Musique Pour réaliser la tarte aux pommes et cannelle sans gluten, il vous faut 150 g de farine de sarrasin, 2 oeufs, 1 pincée de sel, 50 g de poudre d'amandes, 30 g de sucre de canne, 1 pincée de cannelle en poudre, de l'essence de vanille, de la compote de pommes et une jolie pomme golden. Musique Pour commencer, la pâte à réaliser, il vous faudra pour ça de la farine de sarrasin. Ici, 150 g à peu près. La farine de sarrasin, justement, ne contient pas de gluten. Savez-vous ce que c'est d'ailleurs le gluten ? Simplement, au mélange de protéines en fait, qui est mal digéré par l'organisme généralement et qu'on trouve dans à peu près toutes les céréales. Et avec cette recette, vous pouvez utiliser donc la farine de sarrasin, de la farine de riz par exemple et toutes les farines qui ne contiennent pas de gluten. J'ai mélangé ma farine, la poudre d'amandes et la cannelle. Tous les ingrédients secs. Voilà. Là-dessus, j'ajoute ma pincée de sel. Musique Et du sucre. Musique Alors là, vous avez vu, on prépare une tarte sucrée, donc j'ajoute un peu de sucre. Mais cette base de pâte à tarte sans gluten, vous pouvez aussi l'utiliser pour vos préparations salées. Il suffira de simplement pas la sucrer. Maintenant, on passe aux ingrédients liquides. Avec les oeufs. Musique Et on va fouetter légèrement. Musique J'ajoute quelques petites gouttes de vanille. Ça, c'est mon petit truc à moi. Avec la pomme, ça se m'arrive vraiment très bien. Musique On fouette joyeusement. Et maintenant, j'ajoute à mon mélange sec. Musique Premier coup de fourchette pour commencer à incorporer tout ça. Musique Et ensuite, ce que je préfère, va falloir utiliser les mains. Musique Alors, il faut savoir que le gluten, c'est vraiment l'ami des pâtisseries. Puis, ce qui permet en fait de donner au pain, au gâteau, toute l'élasticité. C'est vraiment la protéine qui, associée à l'amidon, donne l'effet élastique gonflé, par exemple, des pâtisseries. C'est pour ça qu'on trouve parfois que les pâtisseries sans gluten manquent un peu de moelleux, peuvent sembler un peu sèches. Et bien là, avec cette recette, on joue sur les pommes et les textures pour avoir quelque chose de vraiment goûteux en bouche. Voilà. La pâte est un peu collante, c'est normal. Pour pouvoir l'étaler, on va la mettre au réfrigérateur une demi-heure à peu près. Et ensuite, on l'étale entre deux feuilles de papier sulfurisé. Moi, j'y vais à la main d'abord, pour gagner un peu de temps. La pâte colle un peu, c'est normal, pas de problème. On la met au réfrigérateur pour 30 minutes et on l'étale ensuite entre deux feuilles de papier sulfurisé. Voilà. Au bout d'une petite demi-heure, j'ai pu étaler ma pâte. Et maintenant, je vais la disposer dans mes petits moules à tarte, déjà beurrées légèrement ou huilées, avec un peu d'huile de tournesol ou d'huile d'olive, par exemple. Là, vous connaissez déjà la chanson. On l'installe délicatement dans le moule. C'est bien, j'ai de quoi en faire deux. Alors, c'est une pâte qui, à la cuisson, va prendre une texture très sablée, ce qui est vraiment très agréable, surtout pour une tarte sucrée. Bien installée, avec mon goulot, j'écrase mes bords. Et voilà. Pour avoir quelque chose de vraiment net et joli, j'appuie encore un peu dans les coins pour faire remonter les rebords. Et aussi pour coller la pâte, pour éviter qu'elle ne se défendre. Et là, pas besoin de la piquer, puisque de toute façon, il n'y a pas de gluten, ça ne gonfle pas. Et maintenant, je les mets au four pour 10 minutes, ce sont des tartelettes, dans mon four préchauffé à 180 degrés. Si c'est une grande tarte, comptez à peu près 15-20 minutes. Et voilà. Et pendant qu'elle cuise, je vais préparer ma pomme. J'ai choisi une golden, parce qu'elles sont à la fois douces et légèrement croquantes, et pas très sucrées finalement. La petite astuce, c'est de la peler et de la couper en petits dés. Voilà. Je coupe ici. Et je vais réaliser des tranches, pas trop épaisses, tout autour de la pomme. Alors, vous l'aurez compris, le principe de la recette, c'est d'avoir toute la gourmandise d'une tarte aux pommes traditionnelles, mais à moindre frais, côté calories. C'est pour ça que je choisis, en fait, des pommes que je vais laisser crues, déjà pour la texture, mais surtout, on n'ajoute pas de sucre supplémentaire, on n'ajoute pas de beurre non plus. C'est gagnant-gagnant, finalement. Et maintenant, mes dés. Là-dessus, pour qu'ils ne s'oxydent pas, j'ajoute un jus de citron. On veut que les pommes gardent vraiment toutes leurs couleurs. Voilà. Et je réserve pour le moment. Allez, on va voir où on sent nos tarte. Et maintenant, je vais faire ce que j'aime le plus, dresser pour pouvoir déguster. Je mets donc de la compote de pommes, sans sucre ajouté, si vous vous aimez, dans le fond. On garnit bien. Là, vous avez le droit. Voilà. C'est déjà vraiment très joli. Pareil pour la deuxième. Et par-dessus, mes dés de pommes croquantes. On ne dirait pas un dessert de chef, franchement. Regardez ça. Allez, la dernière pour la haute. Petite gourmandise supplémentaire, un léger zeste de citron vert. Et voilà. Un dessert léger qui n'en a pas l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada